Mes frères bien-aimés, durant ce temps pascal qui nous transporte en plein ciel, où le Christ poursuit sa vie éternelle, et au regard des événements qui secouent en ce moment notre pays en le divisant, je crois qu'il convient de bien garder à l'esprit cette parole de Jésus prononcée devant Pilate, et qui sonne comme une vérité à recevoir sans accommodement. « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et oui, mes frères, le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Il est ce fameux paradis où Dieu, nous le savons par l'évangile, et nous le croyons par la foi, règne en souverain. À l'heure où je vous parle, et c'est extraordinaire de le penser, ce royaume existe, et il ne connaît pour loi que celle de l'amour, engendrant la joie, ce qui ne gâche rien. C'est au fond tout ce que nous savons de ce royaume, et il faut bien l'avouer, nous ne savons pas grand-chose, si ce n'est encore que le bonheur s'y promène, sous un soleil éternel qui s'appelle le Christ, et où domine uniquement la paix, la justice et l'amour. Ce royaume est donc très éloigné, vous en conviendrez, des royaumes de la terre, où s'entremêlent allègrement, et même légitimement, le bien, le mal, le presque parfait et l'imparfait, le médiocre et le génial. Mais de toute façon, qu'importe, puisque nous, enfants de Dieu, nous appartenons essentiellement au royaume d'en haut, au royaume du ciel. Et ne bondissez pas sur votre chaise en commençant déjà à répondre dans votre barbe, mais non, mais non, nous sommes sur la terre, ce monde nous est confié, et c'est ici qu'il faut bâtir le royaume de Dieu. Très bien, très bien, mes frères, surtout soyez rassurés, je suis d'accord avec vous. Votre réaction est saine. En soi, vous n'avez pas tort. Il est exact qu'il convient d'aimer ce monde, et qu'il faut tout entreprendre pour défendre ici-bas le bien commun, en travaillant notamment au bonheur de tous, à commencer par celui des plus faibles et des plus petits, ce bien commun qui d'ailleurs apparaît aujourd'hui de plus en plus menacé, non seulement par des malfrases en tout genre, mais aussi par tous les maux qui frappent de plein fouet notre société qui, à la longue, se déshumanise. Mes frères, qui, au fond, ne rêve pas, si du moins nous rêvons encore, à un autre monde, à un monde meilleur ? Je ne parle pas ici de l'autre monde, qui est celui de là-haut, mais d'un autre monde pour en bas. Dernièrement, je regardais quelques photos dans un vieux magazine des années 60-70, et ce n'est pas si loin que cela, où l'on voyait des écoliers, avec leur blouse grise, et leur encre bleue tachant le bout de leurs doigts. Il y avait aussi des enfants en culotte courte, qui ressemblaient à des enfants, bien coiffés, avec l'arrêt sur le côté, sans téléphone portable dans la poche, ni écran sous les yeux, et qui saluaient bien gentiment des vieillards assis sur les marches de leur maison. Et puis, parmi ces photos, il y en avait certaines aussi, qui présentaient la famille unie, autour de la table, dans la cuisine, avec au centre la mère, qui de sa louche visitait toutes les assiettes d'une bonne soupe fumante, et enfin, on voyait l'après-repas du soir, dans la même pièce, les enfants qui jouaient au domino, ou au jeu des 7 familles, vous vous souvenez ? La mère qui lisait la revue Modes et Travaux, pendant que le père appuyait son oreille sur la TSF pour écouter Yann de la Joie, « Bonjour, bonjour les hirondelles ! » Eh bien, mes frères, ce temps est un temps révolu. Sans idéaliser le temps passé, parce que ça aussi, vous allez me le reprocher, laissez-moi quand même rappeler que cette vie, désormais préhistorique, que je viens de décrire, était en grande partie source d'équilibre pour chacun et pour la société tout entière. Ah oui, une autre chose que j'allais oublier, c'est que sur ces photos qui mettaient en scène des familles d'ouvriers, tout le monde était bien habillé, de jolies petites chemises, de belles petites robes, pas de jeans déchirés, pas de laisser aller, et même si on ne prenait pas la douche tous les jours, quelque chose dans l'atmosphère sentait bon le propre, pas seulement sur la peau, mais aussi dans l'esprit. Eh bien, mes frères, je le redis, ce temps est un temps définitivement révolu. Il est donc inutile de vouloir à tout prix sauver ce qui a déjà disparu. Nous n'y arriverons pas. Depuis plus de 40 ans, une nouvelle civilisation voit le jour dans le royaume d'en bas. Année après année, jour après jour, nous constatons que les paramètres de la vie sont considérablement modifiés par je ne sais quelle main ou quelle force invisible qui les brouille. Les habitudes changent, les conceptions les plus assurées sur l'amour, sur le mariage, sur la famille s'effondrent. Le travail est devenu plus provisoire que définitif. L'autorité se fait tutoyer, l'institutrice se fait appeler par son prénom par un moucheron de 4 ans. Même le pape démissionne et la mode se démode après seulement 3 mois. Voilà le monde tel qu'il est, en bas. Nous sommes entrés dans le règne du mouvant, de l'incertain et du changeant. Et oui, ça change. Ça change sans cesse autour de nous. Et au galop, s'il vous plaît. Certains disent que ça évolue et il est permis de l'espérer, même si l'on peut tout de même quelque peu en douter. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est là où je veux en venir, c'est que nous n'avons pas barre sur ce changement. Nous ne pouvons pas le maîtriser. Il faut s'en faire une raison. Il s'opère malgré nous. Et par conséquent, on peut ruer dans les brancards, monter sur les barricades. Ça ne changera rien. Malheureusement, nous sommes en train de le constater. Bien entendu, il est important de dire haut et fort ce que l'on pense et ce que l'on croit. Cependant, la maison est en feu. Nous ne sauverons pas les meubles. Inutile de se cacher la vérité. La nouvelle civilisation mondiale est en marche et on ne l'arrêtera pas. Mais tout cela, à vrai dire, mes frères, n'est pas d'une gravité absolue. Du moins, si nous avons foi dans le Christ. Car, redisons-le avec force, notre royaume, à nous les chrétiens, n'est pas ce monde. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que le royaume d'en bas marche dans une autre lumière que celle du Christ. Rien de bien nouveau sous le soleil. Et à vrai dire, nous nous retrouvons démunis pour inverser le mouvement général. Et d'ailleurs, en son temps, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas travaillé en ce sens. Trouvez-vous que Jésus et les apôtres se sont beaucoup intéressés à la politique de César et à celle de Pilate ? Relisez tous les évangiles, les actes des apôtres et les lettres paulignennes. Et vous verrez que le Christ en tête et ce beau monde de saints derrière lui, tout en parcourant de leurs pas des dizaines de kilomètres pour aller à la rencontre des hommes, se sont tenus à un mètre du sol des problèmes politiques et sociaux de leur temps. C'est ainsi, je n'y peux rien. L'Évangile crie cette vérité. Bien sûr, Jésus disait avec vigueur ce qu'il pensait. Et il faut que nous l'imitions. Il payait l'impôt, nous le savons. Et là encore, malheureusement, nous devons l'imiter. Mais s'il le payait, c'est uniquement pour rendre à César ce qui était à César. Un point, c'est tout. La politique des hommes ne l'intéressait guère. Voilà la vérité. Ceux qui le préoccupaient, disons-le tout de suite, c'était l'homme concret qu'il rencontrait sur sa route. Et à son exemple, les apôtres ont emboîté le même pas en se préoccupant surtout d'aider et de soutenir les personnes qu'il rencontrait et qui avaient essentiellement besoin de deux choses, de nourriture spirituelle et de nourriture temporelle. Et oui, quand le Christ s'attaque à la misère des hommes, c'est en direct qu'il le fait. Force est de constater que devant les malheurs qui accablaient le peuple d'Israël, le Christ ne s'en est pas pris aux autorités qui construisaient le royaume d'en bas. En revanche, il a construit dans le peuple qui le suivait et il vaudrait mieux dire, pour être plus exact, dans le cœur de celui qui lui faisait confiance, le royaume d'en haut, en infusant dans l'intelligence et dans le cœur individuel sa divine sagesse. Oui, c'est la personne individuelle qui intéressait le Christ et qui l'intéressait encore et qui l'entend sauver en déposant dans son intelligence ce qui est juste, beau et vrai et en rendant son cœur fort de manière à ce qu'il puisse résister à toutes les attaques extérieures venues des potentats de ce monde. Oui, notre Seigneur veut que le cœur individuel devienne une citadelle imprenable en le plaçant notamment sous la garde de la foi. N'en déplaise à certains, le Christ n'a pas cherché à réformer les structures de la société. Tout l'Évangile témoigne d'une action du Christ envers la personne humaine individuelle. Matthieu, Zachée, la Samaritaine, la fille de Jaïr, la femme syrophénicienne, l'hémorroïsse, Marie-Madeleine, Nicodème, Barthimée, voilà ce que fut son champ de bataille, l'homme concret. Et s'il a multiplié à deux reprises des pains en faveur de la foule, c'est encore chacun qui a eu sa miche. Tout simplement parce que Jésus est le bon pasteur, le vrai berger qui a le souci de chacune de ces brebis. Celles-ci ne sont jamais cent ou mille. Dans la pensée du berger, elles sont une, plus une, plus une, plus une, plus une. Et s'il en manque une, et vous le savez bien, et j'ai moi-même enfant assisté à cette scène que je n'oublierai jamais, le berger file, même sous la pluie battante, chercher la petite dernière qui manque à la pelle. Mes frères bien-aimés, il va de soi, bien sûr, que nous aimerions voir les idées du Christ imbiber les structures de la société et que les institutions les défendent. Mais c'est là, mes frères, un beau rêve qui n'a que la saveur de l'utopie, à moins, à moins que Dieu intervienne lui-même ce que nous pouvons lui demander dans la prière. Mes frères, à l'heure présente, où chacun pense ce qu'il veut et marche au tic-tac de son horloge personnelle, il ne reste en vérité qu'une seule solution pour améliorer la situation d'ensemble. Ce n'est pas de lever le poing et de la battre sur le semblable, même si ça démange, mais c'est de s'adresser au cœur individuel et de tenter de lui faire connaître les chemins qui ouvrent sur le bonheur présent et à venir. Encore une fois, c'est ce qu'a fait le Christ durant toute sa vie. Il s'est adressé, certes, aux foules, mais en privilégiant la rencontre personnelle et la guérison individuelle du corps et du cœur. Quant à ses contacts avec les autorités du pays, si ce n'est au moment de son procès, il semble bien qu'il n'en ait pas eu. Non, il a préféré parler à des cœurs qui lui faisaient confiance et qui l'écoutaient, se moquant d'ailleurs pas mal d'être admis ou rejetés par les puissants de la terre. Libres, libres comme l'air, se situant toujours au-dessus des parties. Notre Seigneur a donc parlé à l'homme individuel jusqu'à conquérir des foules entières, mais en passant par chacun. Quand il voyait qu'une personne l'écoutait et se laissait subjuguer par ses paroles, il s'empressait alors d'en faire son enfant. Quand il découvrait que quelqu'un avait faim, il lui donnait à manger. Quand quelqu'un avait soif, il lui donnait à boire. Quand quelqu'un était sans espérance, il lui parlait du ciel. Quand quelqu'un était inquiet pour son avenir, il le mettait dans la paix. Quand quelqu'un était dans la peine, il le consolait. Quand quelqu'un voulait découvrir sa pensée en matière de foi et se faire baptiser, Jésus ne lui disait pas « Dans deux ans, quand tu seras prêt, nous en reparlerons ». Non, il le baptisait tout de suite. Et quand quelqu'un en avait gros sur la conscience, il ne lui disait pas « Viens à la célébration pénitentielle de la semaine prochaine ». Il le prenait tout de suite contre lui et il lui donnait l'absolution. Quand saint Pierre ou saint Thomas avaient besoin d'être redressés dans leur pensée tordue, il leur donnait une bonne leçon. Et quand saint Jean avait besoin d'une tendresse, il lui donnait son épaule. Comme vous le constatez, mes frères, Jésus n'appelait pas à la rescousse je ne sais quelle instance pour régler tous les problèmes. Il payait de sa personne. Et sa manière d'opérer doit devenir celle de tous les baptisés. Il s'agit donc pour nous de rejoindre la personne qui nous fait face en essayant de lui transmettre ce que nous portons en nous de plus précieux et qui vient de la sagesse de Dieu. Car ce ne sera que par l'addition de cœurs individuels conquis par notre Seigneur Jésus-Christ que demain se formera une société nouvelle. Elle est là, mes frères, la solution. Et de plus, elle est à notre portée, ce qui est parfait. Mes frères, si nous vivions chacun dans cette lumière d'entraide et de partage de foi immédiat, je vous assure que nous en réglerions des problèmes, que la misère reculerait et qu'une société nouvelle et même chrétienne verrait le jour. Je me souviens du temps où j'étais en Roumanie, maintenant c'est assez loin, c'était en 1994, dans le village où je vivais, je rencontrais tous les jours des femmes qui avaient travaillé toute leur vie pour le collectif mis en place par l'État communiste et qui se retrouvaient avec l'équivalent d'un euro de retraite par mois. Eh bien, le résultat, c'est que tout le monde se serrait les coudes et aussi étrange que cela puisse paraître, ça riait fort à la table de famille. Et la foi prenait des ailes, dominait la vie en plaçant les cœurs humains au-delà de ce terrible conditionnement et en leur conférant une liberté que nous pourrions aujourd'hui leur envier. Tout cela pour vous dire que si demain, la société part en bibrine en marchant sur la tête, détruisant apparemment les restes, car il s'agit de restes, d'une société bâtie sur des principes judéo-chrétiens, ce n'est pas grave. Mais évidemment, dans la seule mesure où chacun de nous s'envoiera à travailler de toute sa bonté et de toute son énergie à conquérir au Christ, le cœur humain, celui-là, puis celui-ci, puis celui-là, et un autre, et un autre, à commencer par ceux de vos enfants, jusqu'à ce que ces cœurs, concevant la vie de la même manière, voyant les choses sous le même angle, décideront de s'unir, formeront de belles familles qui deviendront de véritables oasis où il fera bon vivre et où les enfants marcheront droit en direction de la lumière. Et les familles entre elles, unies par un même esprit et par leur amour du Christ qui les affranchit du royaume d'en bas, continueront, au milieu des gravats d'une société effondrée, de construire l'Église, image vivante du royaume d'en haut. Donc, vous voyez, mes frères, que tout n'est pas perdu. Je dirais même volontiers que c'est déjà gagné. Et si en ce moment, l'échec paraît cuisant, pensez à celui du Christ, qui sur la croix fut crucifiant et à la victoire qui en surgit. Pensez à tous les rois, empereurs et chefs d'État d'en bas qui, forts de leur loi, ont jeté les chrétiens dans la fosse au lion ou les ont internés dans des hôpitaux psychiatriques ou les ont massacrés de bien d'autres manières. Eh bien, ces autorités n'ont jamais gagné. Les âmes sont restées indemnes et la foi a continué son chemin puisque nous sommes là. Ne désespérez pas, mes frères, des centaines d'institutions au cours de l'histoire ont promulgué des lois iniques qui, aujourd'hui, ne régissent plus rien. Dès lors, nous, de notre côté, loin de la cuisine politique arde, essayons, avec notre foi, notre amour et l'authenticité de notre vie, de toucher le cœur individuel. Voilà l'essentiel en le dégageant de la gangue du conformisme ambiant qui le tue. Dès aujourd'hui, sans perdre une minute, allons à la rencontre de chacun pour construire la société de demain. C'est ce que le Christ a fait et c'est ce qu'il nous reste à faire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada